Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Mare Passant, tant pis, ravi de vous retrouver pour votre émission sur l'actualité des jeux de combat. Actualité ce soir, peut-être pas que de l'actualité ce soir, en effet, en février 2009 sortait chez nous Street Fighter IV sur console, sur Xbox 360 et PS3, on s'en souvient, chez nous c'était aux alentours du 21 février, sorti sur arcade bien 4 à 5 mois avant. Nous allons aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, regarder un tout petit peu ce à quoi ressemble, alors est-ce qu'on peut parler de scène ? Je ne sais pas si on va parler de la scène Street Fighter IV. Ce à quoi ressemble Street Fighter IV ? Chez ceux qui n'ont jamais lâché le jeu car il en existe en effet au Japon. Je vous rappelle que Ultra Street Fighter IV reste la dernière version de Street Fighter sorti en arcade, donc une des versions de référence sur lesquelles les joueurs se tuent et peut-être certains joueurs qui ont grandi comme avec Street 3, certains joueurs qui ont grandi comme avec Street 2, continueront de grandir et de rester sur Street Fighter IV jusqu'à ce que les salles d'arcade soient encore remplies quelque part. On va donc aller regarder du côté de la salle Game Hatch Show de Kyoto et du All Capcom Historical vs Game qui est un des tournois regroupant quasiment tous les jeux historiques de Capcom. Gros tournois sur tous les jeux historiques de Capcom où, à la fin, il y a le joueur ou la team qui a la meilleure maîtrise de l'ensemble des jeux Capcom. On va faire du Street 4 ce soir, alors pour ceux qui auraient peur ou qui seraient déjà en PLS de revoir ici du Street Fighter IV, il n'y aura pas que du Street Fighter IV ce soir puisque nous allons revenir sur le défi qui a eu lieu aujourd'hui même entre Itabashi Zangief et l'un des meilleurs boxeurs à l'heure actuelle, Iwate qui attend évidemment son, lui aussi son heure de gloire puisque Boxer, vous le savez peut-être, probablement en tout cas je l'espère, est un des personnages notés comme étant un de ceux qui a le plus progressé dans Street Fighter V cette saison 2. Autant il y a un gros désaccord entre la plupart des communautés sur la plupart des persos dans la tier list, autant la plupart du temps on s'accorde pour mettre toujours Urien très haut. Mais même Camille, les gens ne sont jamais d'accord, Gooky, les gens ne sont jamais d'accord, Zangief, les gens ne sont pas d'accord, Boxer, les gens ne sont pas d'accord, il n'y a pas vraiment un grand accord. Au Japon par exemple, on va trouver Zangief très très fort parce qu'Itabashi Zangief traumatise réellement la planète entière alors qu'aux Etats-Unis on trouve que c'est une merde et même Snake Eyes préfère jouer Gooky. Ce qui est bizarre parce qu'on avait fait l'analyse dans Ma repassante en pif juste avant, on est quand même dans une version du jeu où il n'y a plus de dragon inchopable ni même invincible à la relever. Du coup, généralement, quand tu joues Zangief et que tu n'as pas de dragon inchopable invincible, tu te fais un tout petit peu plaisir. Oui Fang, on est tous d'accord dessus, Fang, on est tous d'accord. Il n'y a aucun problème Fang, il n'y a aucun souci dessus, tout le monde est d'accord. Mais oui, le fait est que Zangief, moi je dis à mon avis, c'est un des personnages les plus hubs de cette saison, non seulement le hub du Lariat mais aussi les nerfs inhérents des personnages qui lui posaient énormément de problèmes. Vous allez voir qu'aujourd'hui Zangief, même contre Gaïl, c'est quelque chose qui est plutôt jouable. Avant sans faire une partie news, en parlant évidemment du Capcom Pro Tour, le Capcom Pro Tour et les prochains persos de Street Fighter V seront annoncés ce mois-ci, ce sera ce mois-ci que sortira très probablement Eileen, prétendu prochain perso de Street Fighter V, ce fameux jeu Capcom dont tu achètes un DLC où tu ne sais pas ce que tu vas acheter, pratique un peu étrange dans l'univers du jeu vidéo mais pratique assez courante dans l'univers des Season Pass où quand tu investis dans un Season Pass, tu ne sais pas aujourd'hui ce que tu vas avoir. Par exemple, Season Pass FF15, tu ne sais pas. Tu ne sais pas même à quoi va ressembler ton Season Pass, c'est toujours un peu terrible. Le retour du coup de Lupe Fiasco avec mercredi 13, c'est quand c'est le 13 ? C'est le 15 C'est le 15 février prochain, donc lors du nouvel OPSP Lupe Fiasco, Capcom annoncera du coup le coup d'envoi de la saison du Capcom Pro Tour 2017 avec l'annonce des premiers tournois. Je vous rappelle que le premier tournoi du Capcom Pro Tour sera le final round numéro 20, ce sera le 10 et 12 mars prochains et après s'enchaînera une très 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 longue liste de tournois et notamment la saison européenne. Et là, vous allez être probablement extrêmement contents parce que lors de la saison européenne, on va avoir beaucoup de tournois sur ce Capcom Pro Tour en Europe d'entrée de jeu dès le début de la saison. Ainsi, le premier tournoi du Capcom Pro Tour de la saison 2017, je suis en train de régler la caméra en fait, je force le désert l'entrelacement pour éviter de vous baiser la tête, voilà c'est bon. Impeccable. Le premier gros tournoi, ce sera le Sonic Boom, ce sera à Madrid le 1er et 2 avril prochain. Ensuite, s'enchaînera directement juste après Ultimate Fighting Arena, alors qu'est-ce que c'est l'Ultimate Fighting Arena ? C'est un nouveau tournoi qui sera sur Paris, qui sera le tournoi premium français du Capcom Pro Tour, ça sera cette année, et je ne sais pas, peut-être pour les années qui suivent, le remplaçant du Stunfest, en tout cas cette année, en pleine région parisienne, le 8 et 9 avril prochain, deuxième tournoi premium, je ne parle que des premiums. Semaine d'après, le 15 avril, Hype Spotting numéro 6 à Glasgow, en Ecosse, c'est reparti, encore une fois, 3 semaines d'affilée, 3 tournois premium du Capcom Pro Tour, qu'on va vivre dans ce premier mois d'avril, une véritable intensité, vraiment tout le circuit européen qui va se lancer avec 3 tournois d'affilée, il va falloir évidemment suivre avec extrêmement d'attention, puis on se retrouvera en mai après quelques semaines pour le Colosseum qui aura lieu à Rome du 6-7 mai prochain et qui sera enchaîné avec le FFM Rumble à Francfort, ça en revanche, c'est comme chaque année, on va dire ici, parce que, voilà, que ce soit le FF Rumble, soit le Hype Spotting, soit le Sonic Boom, c'était déjà, alors je ne sais pas si c'était déjà des tournois premium l'année dernière, mais en tout cas, on a là. Et on a tout de même déjà 5 tournois premium européens annoncés sur les 3 premiers mois de lancement de la saison du Capcom Pro Tour, mars, avril et mai, ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. Ensuite, la scène se déportera, à mon avis, un peu plus aux Etats-Unis, aux alentours de juin pour arriver en juillet à l'Evo, vous savez qu'après l'Evo, il y a toujours une petite redescente et je pense qu'après la période d'août où il y a souvent des vacances et peu de tournois, eh bien, ils vont remettre peut-être une autre fournée de tournois du Capcom Pro Tour avec les Dreamhack, peut-être Winter, etc., qui peuvent aussi rentrer dans les tournois du Capcom Pro Tour juste ici. Eh oui, c'est bien, c'est bien ça, c'est bien la vérité, mais eh oui, pour manger tout ce que vous voulez, peut-être en Suisse, du chocolat, je ne sais pas. Donc voilà, prenez bien date de tout ça, Sonic Boom 1er 2 avril, Ultimate Fighting Arena 8 et 9 avril, Hype Spotting 15 avril, le Colosseum 6 et 7 mai, FFF Rumble, le 19 et 21 mai prochain. En plus, évidemment, d'un des tournois qui va donner les coups d'envoi de la saison européenne, qui ne sera pas premium du Capcom Pro Tour, mais qui aura le mérite d'être là, sera Cannes, bien entendu, ce sera à la fin du mois de février, on y sera pour un tournoi de Street Fighter V qui promet déjà de réunir énormément de choses. Alors, c'est justement lors du 15 février que Capcom va annoncer très probablement donc le prochain perso de Street Fighter V, mais aussi toutes les conneries de règlements, de machins, de trucs, de bidules, de choses et de saloperies que vous allez avoir. Il y a une faute dans le titre, j'en suis fortement persuadé, évidemment. Oui, bon, ce sont des choses qui arrivent quand on a un handicapé, je ne peux pas la changer, voilà, eh bien vous garderez la faute dans le titre, voilà, à mon avis, ça vous mettra de toute façon très très bien. Voilà, 8 ans déjà, 8 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement des 8 années que nous avons passées sur ce jeu, mais on en a quand même passé du temps. 8 ans à mater du Street Fighter IV, on se retrouve du coup bien en 2017, vidéo qui date donc du 8 janvier 2017, c'est la rentrée, c'est la fête et on a Enbelto, c'est l'un des meilleurs boxeurs, on va dire, dans le top 100 japonais, tu vois, qui, eh bien, affronte Jafar, on va dire, si vous vous souvenez des anciennes vidéos que l'on peut avoir, enfin que vous pouvez avoir vues sur Street Fighter IV, Jafar c'est un joueur qu'on avait déjà eu l'occasion de voir, alors dans ces vidéos on va retrouver des PP Dai, on va retrouver des Kenzo, on va retrouver, on va retrouver des, ouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou Focus, une Red Focus, un système de double ultrac social en fonction de la vie qui est perdue, une vie blanche qui se rattrape lorsque vous utilisez la Focus, chose assez folle, des combos basés plus sur des Link qu'autre chose, et énormément, énormément, énormément d'Okizem, ce qui est un peu aussi la base du jeu ici de Steel Fighter 4. Il s'en bat les steaks au milieu, au milieu de l'attaque qu'il lui a remis, il lui a remis le flam, c'est beau, c'est propre, c'est très très propre, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Un partout. Donc là, malheureusement, le tournoi du All Capcom historique, qui est un tournoi en 5 versus 5, n'a pas été rendu disponible pour le moment sur le... sur le comment, sur le net, du coup on a que les matchs de Freeplay, donc là c'est du pur, pur arcade, à savoir que chaque match compte, le gagnant reste, le perdant sort, et puis il y a un autre qui arrive, ce qui va permettre de revoir pas mal de match-up différents. J'ai essayé de faire une sélection des matchs dans Smart Passant Vampire, j'ai découpé une grande partie, puisque si vous allez sur le channel de Gay Match Show, vous allez pouvoir retrouver 3 heures de vidéos de Street Fighter IV de bons niveaux sur l'époque, et surtout au Japon, donc avec, tu vois, c'est pas que du Elena Elena, les mecs en arcade, ils ont jamais lâché leur perso, c'est ça aussi qui peut être très intéressant là-dessus. Ah oui, c'est vrai qu'on se souvient évidemment des premières vidéos de Street Fighter IV, mais Street Fighter IV c'est un jeu qui est arrivé avec l'avènement d'internet et des vidéos, donc forcément, c'est le jeu qui a marqué l'internet et les vidéos comme Source Strike. La vidéo Source Strike, tu vois, du Full Paris de Daigo, a pas vraiment non plus marqué en tant que jeu, c'est pas Source Strike qui a marqué, c'est ce qui s'est passé dessus. Mais Street 4, oui, on a été inondé, ça a été l'arrivée des premiers tournois réellement e-sport. Tu vois, avec Street 4, c'est aussi ça, c'est Hugo contre Jafar, avec un match-up qui est géré uniquement avec le bouton gros pied. Oh oh oh, Street 4, c'est ça quand même. Kamushio, qui est l'un des meilleurs Hugo japonais, lui aussi classé dans le top 100. Et un gros pied, c'est très important. Alors rappelez-vous, Hugo dans Ultra Street Fighter IV, il est capable d'enchaîner plusieurs palmes comme ça. Il le fait extrêmement mal. Il a, comme Zangiev dans Street Fighter V, le gros point qui est un coup armor pour venir casser les pieds juste derrière. Bon, il n'y a pas de cross-counter, justement, ici, qui arrive à red focus sur un stand gros pied. Voilà, et là, il a le temps de backdacher et de recharger l'Ultra, parce que l'Ultra est à charge. Ah, il a essayé de faire devant-derrière avec Sky High Claw, mais c'est passé juste dans le vent. Enfin, la volonté de soit faire un devant-derrière, soit de reprendre le contrôle du centre était de toute façon assez intéressant. Je pense qu'il fallait mieux pas toucher, parce que même si toucher en hit avec le recul, c'est jamais trop dans quel sens tu vas. Et tu peux te retrouver à porter en hit. Gros pieds, gros pieds, gros pieds ! Ah bah ça gagne, on gagne le Capcom Pro Tour, on fait deuxième Capcom Pro Tour avec gros point de Shun Lee. Mais, oh 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 ! Petite option select, super ! Et là, il y a la follow-up. C'est ça aussi, ce système de super ultra qui sur un seul hit confirme peut te permettre d'énormes comebacks Et surtout des comebacks qui tuent seulement Je le rappelle, dans Street Fighter IV, tu peux tuer au grattage et tout Bien joué au setup avec Loki Zem overhead Il met 3 hit combo juste derrière Encore une fois overhead, ça reste griff Je le rappelle qu'il n'y a pas de reversal, il ne peut pas s'enfuir Voilà, red focus, quasiment aucun damage reduce Et perfect ! Tu peux régler tout avec gros pied Quand t'as un gros Hugo, voilà ce qui se passe Donc je vous ai passé le Hugo contre Hugo parce qu'on s'emmerde Et on va voir Ali Deschi qui est officiellement 100ème joueur national Lui il s'est classé, il est là Gros dictateur aussi Dictateur, même si je pense que le perso pourrait revenir quand même dans Street Fighter V C'est pas tout le temps le cas Je vous attire quand même l'attention sur la durée des matchs de Ultra Street Fighter IV en moyenne Vous allez voir que c'est très 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 fréquent de voir des matchs qui se terminent au-delà des 50 secondes Mais que le match devient très déterminant souvent lorsqu'il y a un affrontement aux alentours de 70 secondes de jeu Ouah, ça c'est stylé ! Ça c'est un Kara X Ça c'est un Kara X Donc tu utilises un Ku-X pour absorber Et tu le cancels Kara cancel, ça aussi c'est des choses techniques qui manquent un peu dans Street Fighter IV Tout cette possibilité de Kara cancel qui a été retirée la plupart du temps sur beaucoup de persos Ce qui est dommage Qui a apporté un petit apport technique un peu plus supplémentaire Tu vois, la Kara Shop ou le Kara Kou Armor Qui pouvait te permettre d'annuler des coups sur les premières frames par d'autres coups Et permettre de donner à certains coups les bonnes propriétés Enfin les combos super de Hugo C'est pas un lotière, c'est pas un lotière du tout dans l'Ultra Street Fighter IV Très très fort Très, très 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 fort Et en tout cas ça bouge bien Oh un petit pipi ! Si vous avez envie d'être pipi Il y a des pisseurs sur notre chat aujourd'hui Un petit pipi Ah ouais on se souvient alors Rufus Rufus tellement charismatique comme perso mais il est en train de se faire broyer Et EX par le Hugo de Camochio Juste ici Tornado s'est pris en pleine garde Galactic Tornado Très les messia kick Et cette focus du charisme absolu On revoit Justin Long, on revoit tout ça Une envie de pipi Ah 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 Une envie de pipi survient Bon son arrière moyen point en couverture Il est juste en train d'attendre Eh bien la petite erreur de pipi Qui va sûrement attaquer sur ce gros pied Vous voyez le plaçage d'ultra qui est fondamental dans ce jeu On voit que Hugo capitalise beaucoup sur la super parce que bon l'ultra A des fonctionnalités de choppé donc est un peu différente Mais la plupart des persos capitalisent réellement sur leurs ultras Et dans Street 4 c'est vraiment Dans le cas tu risques à placer une ultra Dans le cas tu ne risques pas à placer une ultra Il y a des persos qui peuvent gagner ou perdre un match Vraiment 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 Du coup c'est tout le temps Tout le temps Très difficile Si tu es comprimé que tu n'as jamais l'occasion de revenir au combat Mais l'avantage de ces ultras là C'est que la plupart sont des pifs mais vraiment légendaires Ah ouais la focus d'achat avant dans le bagreau point pour venir encore recasser les pieds Ah il a bien attendu qu'il redescende de la super dans le coin pour mettre backbreaker Parfait Bit by 4 quand même ce Hugo J'ai passé ça aussi ou je l'ai laissé ? Ah je l'ai laissé Non je l'ai passé Je l'ai passé là On passe à autre chose on a vu assez du Hugo On va avoir un peu de rose bit by 8 pour M-Nobby Et le Sacha Noby il y avait le Kenobi Il y avait le M-Nobby Contre Bupi toujours ici de retour Ce n'est pas la rose de Luffy Mais ça joue quand même l'Ultra 2 Et là on peut voir aussi un peu les changements Remarque qu'en arcade ils ont eu le droit à tous les costumes qui sont sortis Donc tu peux changer avec ton téléphone les costumes que tu as La voix de ton perso etc Tu peux avoir une vraie personnalisation en arcade Ça aussi qui manque un peu c'est tous les trucs qui sont stylés Voilà ! Oh Bungo Messia Kiki X bourré au milieu de la relève Et il y a eu avec ce spirale quand même Et l'Ultra 2 setup c'est devant Et c'est perdu Ça gagne Lévo ça Ça gagne complètement Lévo Tellement ça gagne Lévo Vous voyez les mecs n'ont pas lâché le jeu Du coup les matchs sont stylés franchement Les mecs ils s'en sortent Ça joue bien Tu vois des confirmes de l'eye punch de loin Tu vois des counter hit confirm Les OS sont là Des cara EX au milieu de tout C'est violent Tu vois les focus back dash aussi C'est la base Chop ! Ouais chop ! À un moment il faut que ça arrive Technical recovery donc il y a le délai wake up Après son frame de plus sur le sol Ce qui fait que tu vois l'Okizem est raté C'est un peu pourri aussi ça Street Fighter 4 Ce délai wake up sur pas mal de persos Réalement grandement changé le metagame du jeu Metagame qui est beaucoup plus basé sur les persos Qui peuvent te faire mal longtemps Qui peuvent te zoner énormément Sans forcément avoir besoin d'un Okizem Et s'il n'y avait pas eu le nerf de rose de cette ex-spirale Que tu ne pouvais pas placer n'importe comment Voilà il est quand même là Là sur l'ultra 2 va lui mettre devant ou derrière Non il préfère backdacher et jouer safe Moi il a raison avec quelques soul sparks Il peut bien casser les pieds 17 pour se rapprocher Non Après il ne va pas venir chercher les embrouilles Il tapait au milieu Tu vois là on avait un Certains Valentin Petit Un Valmaster qui n'hésitait pas à taper au milieu de tout ça Ouais il y a un des plus gros tournois je pense 2017 C'est vraiment le All Capcom historique De la Sala de Show C'est un 5 vs 5 gigantesque Avec tous les tueurs Et il y en a eu un tournoi à Noël je crois Aussi où Momochi et Tokido sont venus s'amuser Sur Street Cat Ouais Ils sont venus s'amuser quand même Un partout Cela dit il a bien réussi à se rattraper Verser la petite goutte au pipi Ouais Glissade dans la Enfin dive kick dans la glissade Et le sous gros point dans les soul sparks Qui sont mal gérés ici Il va falloir mettre cross up Non t'as vu Backdash a le temps de mettre la garde quand même Juste derrière ça Beaucoup de sauts du côté du joueur de Rufus Ça va à mon avis se faire intercepter assez rapidement ça Trado est devant Est-ce qu'il peut choper ? Non Il a préféré backdash Il a eu peur de se faire choper directement Sur le start up De son soul satellite Décalage 3 medium kick Un chopable Décalage 3 medium kick Un chopable Tu peux marquer couper hit Parce que le mec OS la déchope En faisant dégonale barrière Petit pied petit point en même temps Tu vois Le OS un peu Tous les trucs En faisant ce qu'on appelait les P-Links Ils ne servent plus à rien dans Street Fighter V Puisque le P-Link est automatique Dans le jeu Même si ça ne fonctionne pas exactement pareil Encore une volonté de retirer Que ce soit Certaines formes d'OS Ça c'est bien vu La couverture aérienne elle est bonne On a vu c'est assez à l'avantage Quand même de De Rose Ah le retour de 50 Yen 50 Cent Mais le ghetto japonais C'est 50 Yen mon gars Ça vaut moins d'argent C'est vrai Mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Regardez le nombre de dégâts gris Qu'il avait absorbé A force de faire focus focus Celui de Chop C'est bien passé Il va faire quoi Tortilla Après la caissa diabombe Qui fait tellement dégâts En option select Voilà ce gros point Vous faites la manipulation de l'ultra Avec un bon timing Si jamais le gros point touche dans la garde Et bien vous avez le Comment le stun freeze De l'écran Qui ne fera pas lancer l'ultra Parce que le buffer se sera annulé Et si le backdash Et bien vous n'avez pas ce stun freeze Vous redescendez L'ultra sort Et c'est tout bénef quelque part On croit qu'est sa diabombe BX décalé Il avait une focus Si comptez la mettre Même si la focus de l'alfuerte Est vraiment très très bonne D'accord Ok run chop Bien sûr Sur la relevé Ce gros point Et là encore tu vois Overhead Ma petit point Ma petit pied Il aurait pu mettre Avec ce qu'est sa diabombe encore Il a préféré charger encore une fois La focus 50 yen Ce qui n'est pas spécialement Très très bien géré Puisque là Elle va se faire rouler dessus Et en fait Vous voyez dans Street Cat Vous avez ce genre de De configuration là Tu fais une erreur Tu te fais rouler dessus Oclizem rouler dessus Stun Et mort juste derrière après C'est très 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 fréquent D'avoir ce genre de configuration là Et ouais Ça fait peur quoi Ça fait vraiment peur Tu te dis que dans Street Cat Les dégâts sont monstrueux Mais croyez moi Dans Street Cat Les dégâts sont monstrueux Mais dans Street Cat Street Cat bien maîtrisé Les dégâts ils sont Limite Absurde Absurde Pour peu que tu prennes Quelques dégâts gris Dans la bataille Ça fait vraiment Ça fait vraiment On aura Pepe Die aussi Dans la série de vidéos Avec Glissade C'est cassé par Exus Spiral Invincible au coup Mais pas au shop C'est un gros nef d'ailleurs De Rose Dans cette version là Il a encore repris shop Juste ici Et tort Tiens voilà Pas invincible au shop Du coup le Exus Spiral Voilà Se fait prendre là dessus Encore là c'est une shop spéciale Non mais même la shop spéciale Je pense qu'il aurait pu l'éviter Allez retour de Camuchio Sur Ouah Il commence focus Et focus Kuntoy Avec loop De gros points Tu vois déjà En 10 secondes de match Il a déjà perdu 40 Même 70% De sa vie Focus le met 3 Hey 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 Oh la la Les mecs Ils ont jamais léché Fuerter Depuis Street Fighter Catvania Du coup c'est compliqué De venir à bout De ces hommes là Ça fait mal En plus qu'on rappelle Et puis il ouvre Avec la même ouverture Focus coup de tête Mais c'est le même round Ou quoi Non c'est bon Il a réussi Il a réussi à l'empêcher D'avancer Avec un bas petit point palme Mais il est encore Déjà dans le coin Allez fin de Tortilla Est-ce qu'il va prendre Le wall jump Oui wall jump Voilà il l'attendait Backbreaker Ex bien sûr Sur dash avant Il a pas délai wake up Mais Ex run arrière Avec un cross body Qui a fini par passer quand même Le second point shop C'est déchoppé par Camochio Qui n'a pas sa super de charge Et qui va prendre Ultra gratos Oooooooooooos Spap Il est vivant Grâce à sa vie Il lui reste tout de même Un pif d'ultra à placer Mais évidemment Il va runner Pour éviter de se prendre Un pif à la relever Woh il aille à possibilité Ah dommage C'était vraiment bien vu Il a évité La quesadilla En backdachant de justesse Backdach A la frame Yeah Il aurait tellement pu lui mettre Tellement pu lui mettre Et c'est pas passé Alors C'est quoi ça ? C'est comment on dit La forêt en japonais ? Je sais pas comment on dit La forêt en japonais Bref Pareil Sur Comment Poison Personnage Très 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 puissant Dans son magnifique costume De zombie Halloween Un personnage On t'en a appris A optimiser Les doubles touches Dans le coin Des récentes vidéos De combo D'ailleurs Ulu Berlu Sûrement Non Ulu c'est pour ultra Mais c'est Il s'appelle Ultra Forêt San Mori Voilà Ulu Mori San Comme ça Le joueur Ah dommage Donc ils aiment rater Et du coup C'est 50 Yen Qui prend Le match Oui donc je disais Avec Toutes Et bien Les Les comment Les Iolus Que tu peux envoyer Il y a moyen de faire des combos Mais genre Street Fighter 5 Guile Dans le coin Avec Avec Tu vois Iolus en entière Bah gros point Ça repêche juste derrière Mais il a fait dragon Pour éviter de se prendre ça Mais t'as vu la punition de dragon Il n'y a pas besoin d'un crunch counter En fait dans Street Fighter 4 Les combos de base Pouvant être assez étendus Et comme il y a l'ultra Qui de base Te garantit 400 points de dégâts Plus c'est Red Focus Qui a un grand détendeur de combos Par contre Tu subis le maximum De damage reduce Sur l'ultra En fin de combo Ce qui est très différent De Street 5 Où tu es Quand tu minorais à 50% Qui est cool La Fifteen qui réussit à sortir quand même de là Et j'ai zappé ce match là Pour montrer d'autres match-up Avec Avec Eh bien Chiba DJ Il me semble Si je dis pas de manière Oh Chiba DJ C'est le meilleur DJ du Japon C'est le meilleur DJ de Tokyo D'ailleurs c'est le deuxième joueur de Tokyo Le mec il a jamais lâché DJ Il est classé tellement haut Kitassenju Voilà je l'ai Il est là Kitassenju DJ Contre Harry Deschi Et lui aussi C'est les mecs On les a quasiment jamais vus Sur console Dans le cercle des tournois Euh Internationaux Mais par contre Ils sont quand même là Ils tiennent bon la barre Et il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Et c'est tellement En fait on arrive quand même Je vous rappelle On a un jeu Qui a 8 années d'existence Et On arrive à une maîtrise aussi du jeu Là ça fait plus d'huit ans Que les japonais jouent A Street 4 en arcade Tu vois Donc on arrive quand même A une maîtrise assez importante C'est le DJ de la Topanga League B Ouais Tout à fait c'est lui Par contre Jackknife à la relevé C'est pas bon Petit Kayane Combo Pour en terminer Ah oui Vous vous souvenez Light 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 Moyen Coup spécial Vous ne retrouvez pas ça Dans Street 5 Ça en a perturbé Putain Ils ne peuvent plus faire Light 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 Moyen Pouce spécial C'est plus possible Faut aller droit au but Dans Street 5 T'as pas le droit De t'étendre Les pushback sont plus violents Les ranges sont différentes J'avoue Ouais Oui finish Pas petit pied Mais pas d'option select Derrière Il y va avec le short kick Profitant du bon positionnement Ouais les combos de sites De normaux C'est tellement beau Les combos de sites De normaux Tac 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 Décaler des combos partout Vous avez pris un bon gros pied Sur son exosobat dans le vent Ici On va essayer de le gérer au jackknife Sachant qu'il est quand même en retard Bien sûr Jackknife ici Et décalage bas petit point C'est bon la focus Il y a le temps de mettre la garde Voilà Qui est ex Exer slasher Histoire de Pas d'embrouille Pas d'embrouille Il y a que jackknife Tu viens Tu prends un coup de gorge Voilà Même à la retombée au sol Il est propre Il est complètement propre Ce DJ Tellement propre De très loin Très très loin C'est super Mais ça c'est un gros gâchis Du coup de super T'as vu le set de moyen point En entière en plus Et derrière tu peux profiter Ça aussi Soit street 4 ou street 5 Set de moyen point entière Devant derrière juste après Ça existe Il aurait très bien pu dash Se foot derrière Mettre bas petit pied Il est rentré directement Dans le vif du sujet Peut-être plus intéressant Avec ce saut bat Il met maintenant au sol Avec le bas moyen pied Sur stand moyen pied Bas moyen pied Il a sauvé de bas petit pied C'est bien gardé On a focusé encore counter hit Ça aussi Focus counter hit Qui crumple Donne quasiment combo Gratuit à chaque fois Les focus counter hit Finalement C'est un peu C'est un peu Les C'est un peu Les cross counter Au pif De l'écran Sincèrement C'est vraiment C'est beaucoup plus safe Puisque la plupart du temps Quand tu utilises un coup Dans street fighter 5 Et cross counter Les coups Ils sont assez fortement unsafe Or que la focus Tu l'avances au pif Tu back dash T'es safe C'était quelque chose Que j'avais assez mal Je trouvais assez mal calibré Dans le jeu Victoire en tout cas Dali Deshi Et la revance De Kitassen jouissime Ouais la super La super Un peu trop Loin je pense Je sais pas si l'ultra Aurait pu avoir Plus de range Pour venir attaquer Elle était un peu trop loin Sobat est bien encaissé Il va reprendre un peu De distance Avec les air slasher Voilà Maintenant qu'il est dans le coin Il va à mon avis Ah mais pourquoi il cross up Pourquoi il cross up Sincèrement Même s'il a le Le rolling sobat Pour venir sortir de là Le cross up Il est toujours dans le jeu Tu vois Et là une fois Qu'il a réussi à sortir du coin Sur une petite erreur De positionnement D'Ari Deshi L'unitement Il a beaucoup reculé Sobat Une seule fois Il avait à garder Nos ultra No life Le comment Le commentaire De Kitasen joue C'est à lui Comme vous pouvez le voir Ce qu'on est en train D'assister là C'est des matchs Totalement offline C'est pas si loin De ce à quoi On assistait Bon c'est loin De ce à quoi On assistait Sur le cercle Du Capcom Pro Tour Durant la dernière année Parce que c'est vrai Que le Capcom Pro Tour Était vraiment dominé Par Elena Evil Ryu Notamment Là on est en arcade Donc on a plus de diversité De personnages de base Que dans un tournoi Où logiquement La plupart du temps Les top tiers Joués par les joueurs forts Vont Aller Aller extrêmement loin Sauf en Europe On n'a jamais su Pourquoi Mais Ici 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 C'est assez Comment C'est assez Diversifié Et finalement Le jeu est totalement maîtrisé Du coup Ça rend Les matchs Intéressants Youn Youn Ça allait Youn Ça allait Youn Ça allait Et tu vois Les projectiles aussi Sont extrêmement puissants Dans Street Fighter 4 Il faut le savoir Du coup On a des matchs Qui ressemblent beaucoup A Street Fighter 2 Ça vous ne verrez Quasiment jamais ça Dans Street Fighter 5 Sauf Grave exception Ça doit être Guile Guile Dans ce matchup là Mais Mise à part Le matchup Guile Guile Tu verras jamais Un mec qui fait Boule 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 Et t'as un mec Qui essaye De moyenner Pour avancer Tu vois Même dans le matchup Ryu contre Zangief Tu vois Le Ryu va pas faire Boule 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 Parce que La boule a tellement De recover Ou est tellement Pas positive Où le start-up Est vraiment Pas du tout identique Tu peux pas utiliser Les boules Comme des adotraps Purs Guile reste Guile Cela dit Guile reste Guile Surtout que lui Il a 4 niveaux de boule 6 niveaux de boule Ce qui veut rien dire du tout Et tu vois Dans Street Fighter 2 Tu peux vraiment Street Fighter 2 C'est vraiment un jeu Basé Sur les projectiles Énormément Sur les projectiles Et sur griffes Mais oui Le jeu de projectiles Est super important Dans Street Fighter 2 Street 4 a repris Ça va bien jouer Ultra 2 entière Bien joué Oh là oh là oh là Oh là oh là La kick la kick Ça les whiffé Et ça les viré Ouais vous savez La main verte Malheureusement Ça a pas changé Grand chose Donc Jeff subissait Quand même énormément Les affres Du jeu de projectiles Sale Malheureusement En gros Guile bosse ses boules C'est exactement ça C'est tout à fait ça Tout à fait ça Tout à fait ça Ouais Sagat 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 c'est vrai Sagat Ryu Non mais Sagat Ryu DJ Guile Rose Rose aussi Rose c'est un jeu Rose c'est un personnage Vraiment vraiment basé Sur le jeu de projectiles Allez quitte à celle Une joue DJ Qui s'impose Alors est-ce que Je voulais casser Un dernier match D'accord Un dernier match Et oui c'était celui-là Face à Das Que l'on salue Non pas Das Du journal du hardware Mais Das su Avec Viper Viper aussi Un personnage A mon avis Qui serait tellement adapté Aussi à Street Fighter 5 Compréhensible pourquoi Il ne leur adapte pas Ce personnage là Un personnage qui a été stylé Un personnage qui a Quasiment jamais changé Depuis le 1 T'as eu une Viper Dans Vanilla T'as eu une Viper Toujours mon gars C'est Il n'y a aucune embrouille Burning Kick Ultra Whatever Whenever Shakira Tout ça quoi Il n'y a aucun problème Absolument aucun problème Voilà Burning Kick Anti Jackknife Il fait 6-mo Feint Juste après C'est cancel feint Quitte à celle-jou Reviens un peu Au corps à corps Et puis c'est Thunder Knuckles Qui sont bien safe Roi Counter Hit Il a voulu taper Je pense qu'il a voulu en tir Là-dessus Ben après Vous savez que dans Ultra Street Fighter 4 Il y a énormément de persos Donc c'est normal Qu'il y a des match-up Qui sont impossibles De chez impossible Mais c'est surtout A cause du trop de persos Vraiment trop trop de persos Et T'arrives à un cast A plus de 40 persos Et à un moment C'est un peu indigeste Peut-être qu'on arrivera A ça à Street Fighter 5 Mais Après ça rend aussi Le jeu intéressant Parce que On peut diversifier grandement Les trucs Mais Le problème C'est que Les tournois Enfin La dernière année de tournois Rendait pas vraiment Hommage à la diversité de persos Pourquoi quand on arrive A un certain nombre de persos Et des match-ups Qui sont bien crades Le jeu prend vraiment Toute son âme en équipe Et c'est pour ça Que la plupart du tournois C'est aussi le cas Un peu sur Guilty On va se faire en 3 vs 3 En 5 vs 5 Voilà Tu vois Bam C'est Ismo I jump Cancel Burning kick Et ultra Et là maintenant Il est bien Là maintenant Il a lock his aim Même si il y a delay wake up Il s'en fout Ah il y a quand même Le X Jackknife qui est rentré On est en occult C'est safe X et Slasher pour repousser Il en a pris un Décalent Sème bien Le kick est pas là Mais par contre Il y a une bonne présence Anti-aérienne C'est violent C'est violent Tellement violent C'est pas le fou t'as chatté J'avoue Ah ça on a entendu Avec Qu'est-ce qu'on a pu en entendre Avec Viper Des trucs comme ça J'avoue Saut petit pied Il a pris en pleine garde Et le bas moyen point Counter-Hit A bien contrer l'avancée Mais t'as vu Backdash Et c'est rattrapé par le Sobat Et le Sobat est safe C'est aussi le festival Des coups spéciaux safe Ouais Feint de cross-down Elle est pas mal C'est le kick Sobat encore Un peu un coupe-gorge ici C'est difficile de s'en sortir Mais voilà Après t'as Viper Et ça fonctionne pareil Ça ressemble beaucoup A Laura Tu vois Thunder Knuckle C'est le elbow Elbow dash Tu vois Elbow dash Bah MP Elbow dash Voilà Thunder Knuckle Bah MP Thunder Knuckle Et t'as la barre de vie Qui a sauté Tu sais même pas pourquoi C'est qu'est-ce qu'il s'est passé Merde j'ai pris trois coups Elle est sortie du coin comme ça Oh bon Garde dans le cross-up Mais la Burning Kick Pour déchopper Avec ce Sobat cancel Ah il a fait le mauvais La mauvaise manipulation Du coup le Stead May Home Kick Ça ne pardonne quasiment pas Ça ne pardonne quasiment pas Voilà On va se retrouver En deuxième partie de l'émission Alors si j'arrive à poser les vidéos Exactement comme je veux Pour Et bien encore Un peu de Street Fighter 4 Où là on va voir Pepe Daï Affronter Et bien Un gros joueur De Abel Tu vois On va varier un peu aussi Les match-up Dans ce tournoi On va voir aussi du Du Gouki Voir ce à quoi Gouki ressemble Vous savez Gouki Avec l'Ultra 2 Qui est maîtrisé En cancel Dans les combos En confirme Et bien vous allez voir Des joueurs qui sont capables De faire ce genre de choses là Pour vous rappeler Que Street Fighter 4 Voilà A 8 ans Pas forcément Shiro Mais des joueurs Qui sont quand même Aussi Extrêmement Confirmés Et en fin d'émission On reviendra du coup Sur la fin du défi Entre Iwate Et Itabashi Zangief Boxeur Contre Gief Au Japon L'unanimité Même aux Etats-Unis Avantage Zangief Pour ce match-up Mais on va avoir Deux très gros joueurs Et un match Qui va être Extrêmement Sanglant Petite pause Et on se retrouve Juste après Pour la deuxième partie Et de me repasser Dans ton pif A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada